Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les rendez-vous de Stephen K, le podcast. Je m'appelle Stephen Kittirat, réalisateur et journaliste autodidacte. Depuis 2016, j'ai rencontré des personnalités hors du commun et je suis ravi de vous faire partager ces échanges. Ensemble, nous allons à la rencontre des héros du quotidien qui partagent leur vision du monde, une perception positive qui aide à envisager l'avenir avec optimisme. Bonjour Ludovic. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. Donc justement, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes ? Je m'appelle Ludovic Hubler. Je suis donc aujourd'hui directeur général et fondateur de l'organisation à but non lucratif Travel with a Mission, cherchant à favoriser l'engagement citoyen et la réalisation de projets d'intérêt général. Et j'ai un parcours un petit peu particulier sur lequel on va revenir, notamment un tour du monde en stop de 5 ans. Justement, comment s'était venue l'idée ? Quels ont été les éléments déclencheurs pour avoir fait cette aventure ? Les éléments déclencheurs, c'est avant tout la réalisation d'un rêve d'enfant. Parce que depuis l'âge de 7-8 ans, j'ai la tête dans les atlas à me dire un jour, je ferai le tour du monde. Je pense qu'il est important d'aller au bout de ses idées, au bout de ses rêves. Donc ça, c'est une première chose. Après, c'est une quête de l'aventure, une quête de mieux se comprendre soi-même. Et j'ai toujours beaucoup aimé le stop, que j'ai toujours considéré comme une excellente école de vie où on apprend la patience, la persévérance, l'attitude positive. Donc le stop a vraiment fait partie de mon éducation, a vraiment fait partie de qui je suis aujourd'hui, de façonner ma personnalité, mon caractère. Et donc, voilà, j'ai commencé le stop quand j'avais environ 16 ans, quand ma maman, très protectrice, voulait toujours m'emmener à droite à gauche. Et mon père disait, mais arrête de le cocooner comme ça, il faut qu'il soit indépendant, il faut qu'il soit débrouillard, laisse-le faire du stop. Et donc, j'ai commencé sur les routes alsaciennes, puis toute la France, puis toute l'Europe. Et donc, l'étape suivante était le tour du monde. C'est assez atypique, d'ailleurs, comme démarche. Vous avez dû rencontrer beaucoup, beaucoup de personnes. Alors, question philosophique, vous, qu'est-ce que vous avez appris sur le monde à travers vos rencontres ? Un tour du monde comme ça, donc moi, j'aime bien l'appeler mon tour du monde, un tour des hommes. C'est ce que j'appelle mon doctorat de la route, où mes professeurs n'étaient pas dans une salle de classe, mais au volant de leur voiture, de leur camion, de leur bateau. Beaucoup de gens me disent, mais 5 ans, c'est quand même beaucoup. Alors, c'est beaucoup et c'est peu à la fois. Si je vis 100 ans, ça ne sera que 5 % de ma vie. Est-ce que je dois considérer que passer 5 % de ma vie à essayer de mieux connaître et comprendre le monde qui nous entoure ? Moi, je ne trouve pas que ce soit tant que ça. Mais après, oui, j'aime bien l'appeler mon doctorat de la route, un doctorat de géologie, de biologie, d'ethnologie, d'anthropologie, de tous les J possibles et imaginables, de psychologie. Et donc, pour moi, ça a été beaucoup d'apprentissage. Mon père, avant de partir, m'avait dit, essaye, évite de revenir déconnecté de la réalité. Et aujourd'hui, j'aime bien lui dire que non seulement je ne me sens pas déconnecté de la réalité, mais mieux connecté à la réalité, mieux connecté au monde qui m'entoure, au défi planétaire, mieux connecté à mes frères les hommes à travers le monde. Je fais preuve de plus d'empathie aujourd'hui et plus connecté également à moi-même. Parce que quand on voyage comme ça, il y a tout un voyage intérieur. Plus on rencontre deux gens, plus on apprend sur soi-même. Et donc, oui, ça a été une école de vie extraordinaire. Dans une société où on a un peu peur, vous voyez, de l'individu, de tout ce qui est inconnu, en fait dire, vous, est-ce que vous avez eu peur ? Enfin, est-ce que la peur était en vous quand vous faisiez du stop, par exemple ? La peur est toujours présente et c'est un bon garde-fou, la peur. C'est celle qui va te permettre justement de mieux juger ce qu'il faut faire. Si tu n'as pas de peur, tu deviens tête brûlée quelque part. Donc, il faut faire attention aussi. Donc, oui, la peur est toujours présente. Maintenant, moi, j'aime bien ce côté aventure, de ne pas savoir ce qui va se passer dans dix minutes, de souvent ne pas savoir où je vais dormir le soir. Il faut être capable de vivre avec une part d'incertitude, c'est sûr, et savoir vivre avec confort de l'inconnu. Ça, c'est une chose particulièrement importante. Donc, oui, ça a été toujours l'aventure, l'aventure, mais rencontrer beaucoup de gens. Et moi, j'aime dire effectivement que la grande majorité de la population mondiale sont des gens honnêtes et sympas. C'est un message que j'aime faire passer dans mes conférences, notamment. Donc, on est dans une société où, avec les BFM TV et autres, on a des mauvaises informations les unes après les autres. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas les donner, bien entendu, mais c'est à nous, téléspectateurs, d'avoir ce recul nécessaire et se rendre compte que, finalement, le monde n'est pas aussi dangereux. Enfin, il pourrait l'être, bien entendu. Il peut y avoir des grandes guerres qui peuvent arriver encore, bien entendu. Mais moi, j'ai été rassuré par l'état de la planète dans le sens où la plupart des gens sont des gens honnêtes et sympas. Et c'est un message que j'aime faire passer. Oui. Ce que j'aime bien aussi dans votre démarche, c'est que vous partagez, quoi. Vous aimiez partager, transmettre et vous-même vous fédérez aussi les personnes. Donc, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer vos activités de votre organisation Toam ? Alors, quand je suis rentré de mon Tour du Monde en 2008, mon Tour du Monde a duré cinq ans, entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2008. Et donc, quand je suis rentré, j'ai d'abord écrit un livre qui s'appelle Le Monde en Stop, cinq années à l'école de la vie. Donc, j'ai déjà cette chance que le livre a très, très bien marché et continue, d'ailleurs, de très bien marcher. Dans les classements, il était toujours le livre de Tour du Monde le plus vendu en France. Donc, ça fait plaisir. Mais il est traduit en plusieurs langues, en arabe, en coréen, en anglais, etc. Et donc, quand je suis rentré de mon Tour du Monde, se poser la question, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Moi, j'ai été formé dans le monde du commerce. J'ai fait une école de commerce, j'ai un master. Mais je me suis dit que ce n'est pas forcément là que je serai le plus heureux. Et j'ai décidé de me réorienter dans le monde du développement et de la paix. Domaine pour lequel je m'étais quelque part auto-formé pendant mon Tour du Monde en rencontrant beaucoup d'ONG, en faisant beaucoup de lectures sur le sujet. Et donc, j'ai travaillé d'abord pendant cinq ans dans une ONG à Monaco avec le prince Albert qui s'appelle Peace & Sport, qui cherche à promouvoir le sport comme outil d'éducation à la paix. Donc, comment le sport peut aider à réintégrer les membres de gang, comment le sport peut aider à réintégrer les enfants soldats, comment le sport peut aider à ce que les Hutus et les Tutsis puissent vivre ensemble, etc. Donc, j'ai cherché à travailler pour cette organisation. Et ensuite, j'ai quitté et j'ai lancé Travel with a Mission qui cherche en gros à aider les gens à se rendre utile de différentes façons. Alors, on a déjà une plateforme web qui met en relation de façon directe et gratuite ceux qui veulent partager connaissances, compétences, expériences et ceux qui veulent recevoir. Si, par exemple, quelqu'un veut aller enseigner les premiers secours dans les écoles du monde entier, la plateforme aide à rentrer en contact avec des écoles prêts à le recevoir. Si quelqu'un veut jouer de la guitare dans les hôpitaux du monde entier, la plateforme aide à rentrer en contact avec des hôpitaux prêts à le recevoir. Donc, c'est un rôle de facilitateur. Mais à côté de ça, on organise aussi des missions de volontariat encadré. On organise des team building solidaires. C'est des journées solidarité entreprise pour aider les gens à se rendre utile. Ils ont fait différentes choses pour aider les gens à se rendre utile. Donc, voilà, c'est une mission intéressante et j'y mets toute mon énergie actuellement. J'avais vu une vidéo sur YouTube. Je crois que c'était avec un vidéaste. Vous étiez d'ailleurs dedans. Enfin, je ne m'attendais pas ce que vous étiez dedans déjà. Parce que je regardais un documentaire. Je me disais, c'est marrant, il y a M. Hubler qui est dedans. Et en fait, c'était intéressant ce qu'il disait. Alors, je ne me rappelle plus son nom déjà. Peut-être que tu pourrais me le dire. C'était en Afrique. Et en fait, il disait à un moment donné que nous, les Occidentaux, nous pensions qu'en leur donnant de l'argent et tout, nous allons forcément les aider. Et ce n'est pas forcément le cas. Parce que ce qu'ils veulent surtout eux, le peuple, c'est par rapport à eux-mêmes en fait, être auto-indépendants. Je trouve ça intéressant en fait, cette démarche où, vous voyez, on croit donner en les aidant et on ne les aide pas finalement. Parce que ce n'est pas selon eux ce qu'ils attendent en fait. Ils ont besoin d'être eux-mêmes auto-indépendants. Exactement. Donc ça, vous faites référence au film qui s'appelle « Premier pas vers un voyage engagé » avec le blogueur Alex Vizéo. Voilà, c'est ça. Exact. Et donc, nous, dans notre démarche d'aider les gens à se rendre utile, on accompagne également les blogueurs, les influenceurs sur différents projets. Et puis, on accompagne aussi, par exemple, les joueurs de football de Ligue 1 sur des projets de solidarité internationale. Donc, on a différents domaines. Et donc, ça, c'est effectivement le film « Premier pas vers un voyage engagé » qu'on se trouvait d'ailleurs sur YouTube ou autre. Donc, on est venu soutenir des partenaires sur le terrain. Mais effectivement, nous, on est beaucoup sur le faire avec et pas le faire à la place d'eux. Donc, ça, c'est quelque chose de très important de ne surtout pas rentrer dans cette démarche de donner le poisson, comme on dit. Il faut enseigner à pêcher, c'est-à-dire qu'il faut les accompagner, faire en sorte que ce soit toujours eux les chefs de projet et que quand on s'en aille, quand on s'en va, le projet perdure. Ça, c'est très important parce qu'il y a trop, trop d'organisations qui font des choses et qui partent et qui n'ont pas formé, qui n'ont pas prévu le côté durabilité des projets. Donc, à la fin, on s'en va et puis le projet périclite. Donc, ce qui est très dommage. Donc, voilà, oui, on est toujours sur l'accompagnement de façon à ce que ce soit durable. Alors après, on peut faire des coups de pouce. Nous, on donne des coups de pouce de temps en temps, des kits éducation, des kits santé. Donc, voilà, pour les aider dans leur démarche. Mais l'objectif, c'est surtout former de façon à ce qu'ils soient autosuffisants autant que possible. Oui. Est-ce que vous avez un message pour celles et ceux qui veulent réaliser leur rêve ? Un message, déjà, de ne surtout pas les abandonner. La vie est courte. Il ne faut pas vivre de regrets. Donc, aller au bout de la démarche. Aller au bout de ses idées. Si ça doit ne pas marcher pour une raison X ou Y, eh bien, on revoit les plans. Mais en tout cas, il y a le plus dur. C'est le premier pas, comme on dit. Donc, voilà, il faut se lancer. Une fois que le premier pas est fait, il y a le deuxième, le troisième qui suivent. Et puis après, c'est plus facile. Donc, le tout, c'est de fixer une date au départ. Ça, c'est… Je parle pour un tour du monde, mais ce n'est même pas forcément pour un tour du monde. Ça peut être pour n'importe quelle chose. C'est mettre en place un rétro-planning, déjà, au départ. C'est avoir une vision globale. OK, d'où est-ce que je pars ? Où est-ce que je veux arriver ? Une fois qu'on a mis en place ce rétro-planning avec des dates, on se met à soi-même une pression pour avancer. Mais c'est une bonne pression. Et donc, voilà, qui permet ensuite d'être fier d'avoir réalisé quelque chose qu'on souhaitait ardemment. Moi, j'aime bien d'ailleurs, à la fin de chaque année, de faire un bilan sur mon année et de faire les résolutions, entre guillemets, avec les vrais objectifs de l'année. Et ça m'aide beaucoup, tout au long de l'année, justement, à me recentrer. Parce qu'un des défauts que j'ai, c'est que j'ai tendance, naturellement, à m'éparpiller, à vouloir faire 50 000 choses. Et souvent, grâce à ça, à ces objectifs que je me suis fixés, ça me permet de me recentrer et d'éviter trop de m'éparpiller. Donc, c'est une lutte contre moi-même, parce que j'ai toujours plein d'idées, plein de choses. Tiens, je pourrais faire ça, je sais, je pourrais faire ça. Mais après, je m'auto-sanctionne en me disant, non, non, d'abord, tu finis ça et ensuite, tu feras ça. Donc, bon, ça, c'est quelque chose qu'on ne suis pas le seul à avoir ce problème-là. Mais voilà, pour réaliser ses rêves, il faut agir de façon éduquée, de façon structurée. Et voilà, essayer d'éviter d'aller dans tous les sens, parce que sinon, on ne fait rien. Alors, y a-t-il des choses qui vous écœurent et qui vous énervent dans ce monde ? Ah bien, bien entendu. Bon, moi, je suis un optimiste de nature, mais des choses qui m'écœurent, il y en a beaucoup. J'ai des images fortes de mon tour du monde. Je revois, par exemple, en Chine, des gens en train de dépecer des furets vivants devant moi. Donc, des animaux, ils leur ont enlevé la peau alors que les animaux étaient vivants. Donc, c'était beaucoup de souffrance pour ces animaux. Et quand je vois tant de peu de respect de l'environnement, moi, c'est quelque chose qui me tue aussi bien. Il y a des énormes défis au niveau environnemental, que ce soit le réchauffement climatique, que ce soit la préservation de la biodiversité, que ce soit la gestion des déchets. Ça, c'est une lutte au quotidien pour moi aussi, d'essayer de limiter mes déchets. Je me sens mal par rapport aux déchets produits. Donc, j'essaye autant que possible de les réduire, notamment de réduire le plastique et insister à des choses toutes bêtes quand je vais acheter mes yaourts, parce que j'aime beaucoup les yaourts, j'essaye de les prendre en verre plutôt qu'en plastique, par exemple. Alors, ça fait que j'ai plus que 10% du choix des yaourts, mais ce n'est pas grave. Donc, voilà, c'est un exemple. Je n'achète jamais d'eau en bouteille parce que l'eau du robinet est d'ailleurs bien meilleure. Elle est même moins chère et voilà. Et puis, elle ne produit pas de déchets surtout. Donc, c'est plein de petites choses du quotidien où j'essaye de limiter mon impact. Mais donc, les choses qui m'énervent. Oui, quand je lis les réseaux sociaux, je m'énerve régulièrement. Je vois les réactions des uns et des autres. Parce qu'une chose qu'on apprend aussi en voyageant, c'est de se rendre compte de la chance qu'on a d'être français, par exemple. On est, et ça, beaucoup de Français qui n'ont pas voyagé ne se rendent pas compte de cette chance extraordinaire qu'ils ont d'avoir accès à l'éducation gratuitement, d'avoir accès à la santé quasiment gratuitement, d'avoir accès à beaucoup de choses. Et voilà, on a un système de santé malgré quelques imperfections. Alors, moi, je m'énerve parfois contre la bureaucratie et par manque d'efficacité aussi. Ça, c'est quelque chose... Mais on a une chance extraordinaire de vivre en France et il faut vraiment en être conscient. En être conscient parce que quand on se balade à travers le monde, on se prend une claque en pleine tête, on se rendant compte à quel point la plupart des jeunes, enfin, la plupart, peut-être pas la plupart, mais beaucoup de jeunes à travers le monde n'ont pas cet accès à l'éducation, n'ont pas cet accès à la santé. Et donc, il faut être conscient de ça. Alors, avec la situation actuelle, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des nouveaux projets ou peut-être même ça vous a fortifié dans votre démarche ? La situation actuelle, il faut courber le dos, attendre que ça passe. On a cette chance de vivre en XXIe siècle où, au niveau scientifique, les choses ont énormément avancé, ce qui nous permet d'avoir un vaccin très, très rapidement, enfin, même plusieurs vaccins. On va avoir le quatrième vaccin qui va arriver. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'était impensable il y a encore 20 ans. Donc, on peut imaginer comment... Et puis après, on a aussi, au niveau économique, beaucoup appris. Là, par exemple, il y a eu tout de suite le chômage partiel, il y a eu le fonds de solidarité qui a permis à énormément d'entreprises de ne pas faire faillite. Il faut aussi être conscient de ce genre de choses. C'est que la crise de 29, par exemple, il n'y a pas eu ce soutien. Et ce qui fait qu'il y a eu des faillites en cascade qui ont provoqué une crise économique bien pire encore que ce que nous avons aujourd'hui. Donc, bon, aujourd'hui, c'est qu'il y a des secteurs particulièrement touchés, l'événementiel, le tourisme, la restauration, l'hôtellerie. Donc, c'est des domaines très touchés qui vont souffrir. Malheureusement, il y a beaucoup qui vont perdre leur business. C'est très triste. Et bon, l'État a essayé autant que possible de les soutenir. Et j'espère qu'il y en a beaucoup qui vont quand même survivre et qui ne vont pas trop souffrir de ça. Mais en tout cas, on arrive quand même, là, on est en train de voir en espérant que les variants ne nous fassent pas de mauvaises surprises, etc. Mais on va quand même, après un an, un an et demi de pandémie, une pandémie qui nous tombe sur la tête, c'était prévisible quelque part. Moi, j'aime bien lire les livres qui touchent au futur et tous les livres qui touchent au futur parler de ce risque de pandémie. C'est quelque chose qui tombe une fois tous les X années. On en a eu énormément dans le passé. Il n'y a pas de raison qu'on n'en ait plus. On en aura d'autres dans le futur. Et encore, on a eu une chance, entre guillemets, c'est que c'est une petite pandémie. Ce n'est pas l'Ebola. Ce n'est pas non plus la grippe espagnole. Donc, voilà. Je trouve que… Moi, j'ai trouvé beau, à vrai dire. Je sais que beaucoup de gens se plaignent du confinement, etc. Moi, j'ai trouvé que c'était beau. Beau de voir qu'on a mis la vie avant l'économie, de voir que la société française et au niveau mondial, même, c'est pas mal serrer la ceinture pour essayer d'être solidaire. Alors, après, il y a des gens qui n'en ont rien à faire et qui vont respecter et qui vont rien respecter. Et une fois de plus, dans la gestion de l'épidémie, que ce soit en France ou ailleurs, il y a eu des manques, il y a eu des problèmes, bien entendu. Mais ce n'est pas évident. En même temps, je ne voudrais pas être à la place du président. C'est toujours facile, après coup, de dire il aurait fallu faire ceci ou cela. Moi, j'ai du mal à taper sur le gouvernement, que ce soit français ou même d'autres. Chacun fait ce qu'il a pu. Enfin, ils ont mouillé la chemise quand même. Et on va en sortir. Donc, voilà, le tout, c'est qu'il n'y ait pas trop de dégâts au niveau économique, qu'on arrive à ce qu'il n'y ait pas trop de restaurants et autres qui ferment et pas trop de... Après, nous, on a, les jeunes d'aujourd'hui, on a une vie presque, on peut dire, trop facile. Ça aussi, on s'en rend compte en voyageant. C'est que, alors, oui, c'est sûr que pour les jeunes, c'est dur de ne pas faire la fête autant qu'on peut le faire en temps normal, pour nous, de ne pas aller au restaurant, etc. Oui, c'est embêtant, bien entendu que c'est embêtant. Mais on n'a pas non plus des bombes qui nous tombent sur la tête. Donc, il faut remettre les choses en perspective. Et on a eu, moi-même, j'ai 43 ans, j'ai eu une vie facile, entre guillemets. C'est que, voilà, je n'ai pas vécu de guerre. Je vis là une petite pandémie qui fait que je dois faire de la distanciation sociale, ne pas aller au restaurant. Mais bon, ça va. En ce moment, je travaille sur la généalogie. Justement, je profite de ce moment où c'est plus calme au niveau de mon activité aussi, et puis où on est confiné et autres. Donc, j'ai profité pour faire du travail de généalogie, notamment, et j'ai récupéré 2700 lettres de mes aïeux. J'ai lu beaucoup de ces lettres, et les lettres pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et avec des conditions de vie bien, bien pires que les nôtres, où nous, on est à la maison, on a les outils de communication moderne, etc. Donc, on a une vie, avec un confort de vie bien supérieur à ce qu'avaient nos aïeux. Donc, voilà, il faut remettre les choses en perspective. Et voyager permet de mettre ces choses en perspective. Donc, moi, j'aime insister là-dessus. Oui. Alors, est-ce que vous voulez vous remercier des personnes qui ont fait de vous ce que vous êtes en termes de valeurs ? Oui, j'ai beaucoup de gens à remercier, à commencer par mes parents qui m'ont bien élevé, dans le sens où ils m'ont apporté une éducation avec des bonnes valeurs. Ça, c'est très important. Des valeurs d'altruisme, des valeurs d'humanisme, tout simplement. Également, une fois de plus, j'ai eu une vie assez facile. Mes parents n'ont pas divorcé. Mes parents m'ont permis de vivre dans un petit village. J'ai grandi à 30 kilomètres de Strasbourg. J'ai eu plein d'amis. J'ai eu l'éducation. Je n'ai pas eu de soucis particuliers à l'école. Voilà, donc, j'ai vraiment, je suis très, j'ai gagné à la loterie de la vie, j'aime dire ça, mais comme beaucoup d'occidentaux. Donc, et une fois de plus, ça, en voyageant, on se rend compte que de la chance qu'on a de pouvoir aller à l'école, etc. Moi, j'ai vu tellement, et je continue d'ailleurs dans mes différents voyages, avoir tellement d'enfants qui ne vont pas à l'école, qui ne savent pas lire, ou même des parents qui ne savent pas lire. Donc, voilà, les gens à remercier également. J'ai envie de parler de toutes les ONG que j'ai rencontrées pendant le Tour du Monde, parce que vous m'auriez dit ONG avant de partir, mais je ne connaissais franchement pas grand-chose. Dans mon monde d'école de commerce, on ne parle pas beaucoup d'ONG. Et j'ai rencontré plein de petites associations qui cherchent vraiment à changer la destinée des plus démunis. Et donc, ça, c'est des rencontres qui m'ont beaucoup marqué, qui m'ont beaucoup fait réfléchir. Et donc, c'est des gens que je remercie aussi. Après, j'ai rencontré mon épouse pendant le Tour du Monde, donc l'histoire d'amour également. Et donc, on est mariés, on a deux enfants aujourd'hui, et c'est un voyage au quotidien. Elle est panaméenne. Et donc, j'aime ce côté interculturel et je l'ai à la maison tous les jours. Donc, c'est particulièrement agréable. J'ai envie de remercier également tous ceux qui apportent leur petite pierre à l'édifice. Chacun, on a aujourd'hui beaucoup de jeunes et moins jeunes qui cherchent à améliorer les choses au niveau de l'environnement, notamment beaucoup de choses. Il y a encore un parcours énorme à faire. Et la problématique, le problème, c'est qu'il y a urgence, malheureusement. mais on va quand même dans le bon sens progressivement. Ça prend trop de temps, mais on va quand même dans le bon sens. Donc, vous vous disiez ce qui m'énerve. Moi, c'est ceux qui n'ont rien à faire, qui vivent de façon égoïste, qui n'ont rien à faire à la fois des autres et de l'environnement. Donc, ça, ça me dépasse. Après, j'essaye avec ces gens-là de les éduquer, entre guillemets, de leur faire prendre conscience des conséquences de leurs actes. Donc, voilà. Beaucoup de gens à remercier. Sur ce, Midovic, merci infiniment pour le temps et le partage et puis continuer à faire le bien. Merci beaucoup. C'est une source de bonheur aussi. C'est un peu égoïste dans quelque part aussi. Quand on aide les autres, on s'aide aussi soi-même. C'est une façon aussi de se sentir bien, de se sentir utile. Moi, j'aime bien cette philosophie de se dire, quand j'aurai 90 ans, j'ai envie de regarder en arrière sur ma vie et me dire que ma vie a été une aventure utile. Et que j'ai laissé quelque chose, une trace positive derrière moi. Donc, je pense que c'est quelque chose d'important. Et donc, moi, je me sens bien en faisant ça, de me sentir utile. Super. Merci, Ludovic. Avec grand plaisir. A bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada